Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes aujourd'hui, direction Genève, le siège de l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur général a déclaré vendredi 5 mai que le Covid-19 n'était plus une urgence sanitaire de portée internationale, même si bien sûr il continue encore de tuer. Parti de Chine en décembre 2019, la pandémie est donc jugée désormais sous contrôle. Ce virus qui aura fait, selon les dernières estimations de l'OMS, au moins 20 millions de morts. Une pandémie qui aura marqué l'histoire de notre siècle, mettant à l'arrêt la planète et soulignant les mécanismes d'interdépendance de nos économies mondialisées. Le Covid-19, dont il faut espérer maintenant qu'il rejoindra le grand livre d'histoire des épidémies. Petit voyage dans le temps. Première pandémie, la variole. Au 4e siècle de notre ère, elle est attestée en Chine et au 7e siècle en Inde et autour de la Méditerranée. Elle galope vers la péninsule ibérique avec les armées musulmanes et de là passe en France. Au 16e siècle, ayant conquis toute l'Europe, la variole embarque vers le Nouveau Monde avec les marins espagnols et portugais. 1334, c'est la peste noire, possiblement partie de Chine. Le bacille responsable de l'épidémie voyage avec les Mongols à travers les steppes d'Asie centrale, puis l'Inde et la mer Noire, jusqu'au comptoir de Caffa. La maladie emprunte ensuite les navires génois qui la répandent à Constantinople, en Sicile et dans toutes les grandes villes d'Europe. Quand elle prend fin vers 1352, la peste a fait 50 millions de morts en Europe, ce qui signifie que 30 à 60 % de la population a succombé. Autre pandémie marquante de l'histoire, la grippe dite espagnole. Il y aura trois vagues jusqu'à l'été 1919. Elles vont provoquer une hécatombe, au moins 50 millions de morts, 5 % de la population mondiale. Et à la fin du 20e siècle, c'est le sida qui fait renaître le spectre des pandémies. Cette fois, le virus est transmis par voies sexuelles et sanguines, issus de chimpanzés. Au sud du Camoun, il se propage en Californie, au début des années 80, puis dans le monde entier. Bilan à ce jour, autour de 40 millions de morts. Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.